... Charles Akka Kofi, directeur du cabinet du ministre ivoirien de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a exhorté l'ensemble des populations ivoiriennes à souscrire à la couverture maladie universelle, CEMU. C'était à Yopougon, à l'occasion de la cérémonie de remise de consommables médicaux aux établissements sanitaires d'Avidion. Il a expliqué que les détenteurs de la carte CEMU ont droit à une prise en charge de 70% pour seulement 1000 francs par mois. Il a invité le personnel de santé à ne pas refouler les patients ayant pris à cette couverture maladie avant de faire cette mise en garde. Parce que c'est souvent qu'il nous revient que quand les populations viennent avec leur carte, ils s'entendent dire qu'ici on ne connaît pas ça, qu'ici on est faute carte là, ça ne marche pas ici. Aucun personnel de santé ne doit cérémonie ce discours. Parce que vous êtes sans ignorer que la loi qui met en place la CEMU fait de la CEMU une obligation. Et la CEMU est une assurance de base qui permet à tous les citoyens d'avoir donc accès, je l'ai dit, un accès financier aux établissements sanitaires, aux soins de santé, mais c'est la assurance de base qui permet d'avoir accès à d'autres assurances complémentaires. Donc cette assurance de base ne doit pas être bafouée. Le ministère ne va plus tolérer que le personnel de santé repousse les populations qui se présentent dans nos établissements sanitaires avec les 4 CEMU. Si la carte ne met pas à jour, vous devez pouvoir expliquer à la personne qui est devant vous pour qu'elle se mette à jour. Il ne faut pas tenir des paroles désobligeantes. Le président de la République est regardant sur cet aspect. Et je vous le dis, le ministre ne va plus tolérer que les populations soient repoussées. Enfin, Charles Akakofi a dit compter sur tous pour la réussite de l'opération d'enrôlement dans le cadre de la couverture maladie universelle qui est une obligation pour tous les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada